Aujourd'hui, je teste toutes les poutines de fast-food. Au Québec, 98,6 % des restaurants proposent des poutines. Donc, je me suis dit, quoi de mieux que d'aller dans tous les fast-foods, de toutes les commander et de les comparer pour trouver la meilleure poutine de fast-food. Bienvenue au Poutine Fast Food Tour. Première destination, Burger King, le roi de la boulette. Bonjour, je prendrais une poutine, s'il vous plaît. J'ai remis en question le fait que Burger King avait une poutine ou non. J'en ai jamais mangé, donc je n'étais pas sûr. Mais généralement, au Québec, tu demandes une poutine à la pharmacie. Tu vas l'avoir. N'importe où, il y en a. Merci beaucoup, bonne journée. Burger King, le roi du burger. Est-ce que c'est le roi également de la poutine de fast-food? C'est ce qu'on va voir. La voici. Dans la sauce, on voit des petites particules d'épices. Rougeâtre, brunâtre. La sauce est assez claire. Ça n'a pas l'air mauvais du tout. Ça me titille la moustille. Ça sent vraiment bon. Ça sent le bon bouillon de bœuf. Tout au long de la vidéo, je vais classer les poutines dans une tier list de S à E. S, c'est superbe. E, c'est éclaté. Je me prends une belle bouchée composée de tous les éléments. Bon appétit. Oh! Oh my God! C'est excessivement extraordinairement salé. La mer morte s'est composée dans ma bouche. En général, les poutines, c'est salé, mais celle-là, c'est poussé à l'extrême. Elle est quand même très chaude. Les frites sont quand même croustillantes. Le fromage est bon. C'est pas le meilleur fromage poutine, le plus squish-squish possible. La sauce a un bon goût, mais c'est vraiment déséquilibré. C'est beaucoup trop salé. Je dirais même que c'est peut-être une erreur du cuistot. C'est impossible. Putain! Goûte-moi ça. Bonne poutine Burger King. C'est... C'est ça que tu préparais depuis tantôt. Malgré que ce soit trop salé, je peux pas m'arrêter d'en manger. C'est ça la beauté de la poutine. C'est pour correct. Prochaine destination, PFK Pouli Free Kintoki. PFK propose deux poutines différentes. Une poutine classique et une poutine au poulet popcorn, qui m'intrigue énormément. J'aimerais commander, mais le menu est congelé et impossible à lire. Problème du Québec. Bonjour, j'aimerais prendre une poutine. Je me pratique avant de commander. Moi, j'ai besoin de me pratiquer une poutine avec... c'est tout. C'est tellement long qu'on vous montre plein de photos. Tout ça, c'est dans des noix. Regardez comme ça impressionnant, l'intérieur d'une noix. C'est là! Ok, yes! Bonjour! Pas de réponse. Bonjour! Ça va bien? Oui, monsieur. Comment peux-je vous aider? Oui, j'aimerais un poutine et un poutine au poulet popcorn. Poutine, s'il vous plaît. Merci! J'avais pratiqué mon script en français. Finalement, c'est... Elle parle pas français. Je vis un mensonge. Deux types de poutines à tester. C'est des bonnes grosses portions. Commençons avec la poutine régulière. On dirait une poutine tout à fait normale. On a des frites un peu élancées qui ont l'air bien dorées et croustillantes. On a le fameux fromage squik-squik et la sauce brune. La sauce semble pas comme dans mes souvenirs. Est-ce que la poutine de chez PFK est bonne? C'est froid. Mais je trouve que la sauce est délicieuse. C'est ça, la différence entre la poutine PFK et les autres. C'est qu'ils ont vraiment leur sauce signature habituelle dans laquelle on trempe notre bon poulet. Très bonne sauce. On sent les 11 épices et herbes. La texture est un peu plus veloutée et agréable. Malheureusement, celle-ci est froide. Mais après, ça dépend de chaque fast-food. Ça dépend de chaque succursale. Il y a un bon côté poivré aussi. Je trouve qu'il manque un peu de fromage. J'aime quand la poutine est bien chargée en fromage. Goûte-moi ça. Ça goûte rien. C'est extrêmement fan. Hater! Quand même agréablement surpris, PFK, c'est pas le fast-food avec la meilleure réputation. Mais je la trouve délicieuse. Je la mets en B pour Bueno Poutino. On a maintenant la spécialité de la maison, la poutine au poulet popcorn. Visuellement, je la trouve vraiment jolie, celle-là. Elle a l'air bien chargée. Regarde-moi les petits filets de fromage qu'ils font. Bon appétit, Johnny. Pourquoi pas? Je suis un amateur de poutine minimaliste avec pas trop d'éléments superflus et celle-là, je la trouve équilibrée. Le poulet est pas de trop. Ça fait juste rajouter un petit quelque chose bien agréable. Le poulet est juteux, savoureux, bonne panneure. Pas aussi croustillant que ce que je pensais, mais franchement, c'est bon. Contrairement à l'autre, celle-ci est très chaude et remplie d'amour. J'aurais jamais cru dire ça. Je donne la note de A. Merci, le colonel. Prochaine direction, le Wendy's. Nuts. Bonjour, je prendrais une poutine avec une poutine au bacon et un demi-baconnator, s'il vous plaît. Je pouvais pas m'empêcher de commander juste une poutine au Wendy's. Les burgers sont trop bons. Merci beaucoup. Pour moi, Wendy's, c'est beaucoup de joie. Regardez la poutine du Wendy's, complètement différente des autres pour l'instant. Une sauce très foncée, un peu plus épaisse que les autres, un peu plus visqueuse. Pas mal de fromage, des frites un peu pâlotes, mais qui semblent quand même croustillantes. Je pense qu'il y a du potentiel. Good appetito. Très, très intense. Quand je pense à une poutine de fast-food, je pense exactement à ça. Une sauce tellement chimique, concentrée, avec des saveurs optimisées en laboratoire pour que ce soit le truc le plus goûteux possible. C'est ultra salé, ça a un goût de barbecue, ça a un goût de viande, de bouillon. Le goût de la poutine en enveloppe. Les frites sont très bonnes, sont croustillantes. Le fromage, il est bon. C'est des petits morceaux de fromage quand même. Je dois avouer que je préfère quand c'est des plus grosses crottes fromagères. Les frites sont élancées, donc c'est léger. Ça se mange bien, mais la sauce, c'est quand même très brutale. Toi, tu vas aimer, vu que t'aimes ça quand ça goûte. La sauce, c'est incroyable. Autant Wendy's, c'est mes burgers fast-food préférés. La poutine, je leur mets un C. Ceux qui connaissent Wendy's, ils savent que Wendy's est fan de bacon. Ils en mettent partout, c'est même leur slogan. J'adore le bacon, mets-moi-en dans le fion. C'est ça, non, le slogan? Oh! OK, ça, c'est magnifique. Regardez les gros morceaux de bacon, ultra croustillants. C'est chargé, c'est fourni, c'est généreux. On sent l'odeur de fumée. Vous voyez, boy? Hum! Ça croustille, ça émoustille. Je suis fan de bacon, je trouve que ça rehausse n'importe quoi. Sauf que là, étant donné que la sauce est déjà très salée, ça rajoute encore plus de sodium. C'est un peu agressant, mais le bacon est délicieux. C'est pas comme dans certains fast-foods qui mettent juste des émiettés industrielles. C'est des vrais beaux morceaux. Mais ça, ça fait plaisir. Le meilleur pour la fin. A baconator, baby! Petit. Wow! C'est vraiment un bon bacon. Un peu meilleur que la régulière, c'est plus. Prochaine destination, Harvey's. Ce serait une poutine, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Yeah! Oh my God, ça sent le potage d'un grand moment. Ouais, vraiment? Quand tu vas au Harvey's, tu commandes toujours une Red Bull glacée. Hum! Qu'est-ce que Harvey's nous a concocté comme poutine? Vous allez le voir avant moi. À quoi ça ressemble? Est-ce que vous appréciez ce que vous voyez? Ouf! Cette poutine est un petit peu ramassée sur le side. Elle a vécu plusieurs péripéties lors du transport, j'ai l'impression, sauf qu'on a parcouru 3 mètres. On voit une sauce plutôt gélatineuse, bien luisante et épaisse. Des frites qui semblent de taille moyenne. Et des petits morceaux de fromage, je qualifierais ça de petites crottes. Est-ce que je vais être impressionné par le goût? Ouf! C'est mou. Je pense que je viens de délucider un mystère. La sauce à poutine Harvey's et la sauce à poutine Wendy's viennent du même distributeur. C'est littéralement la même! La seule différence, c'est les frites. On a des frites ici avec une panneure un peu plus épaisse. Donc on sent la patate. C'est un peu mou. Le fromage est trop petit. C'est vraiment pas un succès de mon côté, cette poutine Harvey's. Je suis très déçu. Beaucoup trop salée, encore une fois. Beaucoup trop intense. C'est un gros flop. Dis-moi ce que t'en penses. En un seul mot. Mouillé. Je suis vraiment désolé. C'est un dé pour moi. Prochaine direction, McDonald's. Bonjour, je prendrais une poutine régulière et une poutine Buffalo, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonne journée. Le McDo, un classique. On connaît tous des gens qui détestent ou qui adorent la poutine du McDonald's. C'est une poutine que je considère controversée. J'ai pris les deux variations. On a la poutine classique avec sa sauce très foncée avec des tons orangés, son petit fromage et ses frites un peu molles et un peu pâles. On a la poutine Buffalo qui contient des petits morceaux de poulet croustillant, une sauce épicée à la Buffalo style, des petits oignons verts, fromage et frites. Je profite pour vous demander dans les commentaires à tous les Québécois, quelle est votre poutine de fast-food préférée et est-ce que vous aimez celle du McDo? Je sens que ça va lancer un débat. Je ne l'ai pas mangé depuis très longtemps. Voyons voir. Le fromage est un peu spécial. Ce n'est pas du fromage traditionnel squick-squick. J'ai l'impression que c'est une version un peu plus industrialisée, un peu différente. Il n'est pas pour autant mauvais. C'est un autre style. La sauce aussi est complètement différente de ce qu'on a l'habitude. C'est une sauce qui est ronde en bouche, qui vient enrober la langue, qui vient la masser tranquillement. Je la trouve honnêtement très bonne. Je sais que beaucoup la détestent. Moi, je l'aime cette sauce-là. Les frites, vous les connaissez, c'est les frites du McDo. Une valeur sûre, classique. Ça devient un peu mou avec la sauce. Mais honnêtement, je la trouve très solide, cette poutine. Elle est bonne. Bonne frites, bonne sauce, bon fromage. Je vais faire controverse, mais je donne une note de A. Ah, oui? En-dessus de la sauce Buffalo, on aperçoit la sauce brune régulière. Donc, il y a vraiment un mélange des deux sauces. Ça peut paraître étrange, cette couleur orange vive, mais c'est ça de la sauce piquante Buffalo. C'est délicieux. C'est une sauce piquante qui est très vinaigrée, crémeuse et avec quand même un bon niveau de piquant. Pour les amateurs d'ailes de poulet à la Buffalo, vous allez adorer, c'est exactement ça. Avec le bon poulet frit croustillant, ça fait des belles textures en bouche. Bon fromage, c'est sûr que la sauce Buffalo prend dessus sur tout le reste. On sent moins la sauce brune de poutine. On sent moins le goût du fromage. On sent moins le goût des frites. Poulet. On est loin des saveurs traditionnelles, mais je trouve ça quand même très bon. Je lui donne un A. Je suis fan. Prochaine destination, A-I-W. Bonjour, je prendrai une poutine, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonne journée. Oh, ça sort la poutre. Attention. Oh, OK. On a ici une sauce légèrement rougeante, des gros morceaux de fromage, enfin de la générosité du côté fromager. On a des frites aussi en masse et on a des employés qui nous regardent dans le backstore. On est situé à l'endroit exactement où les employés ont leur pose. On a des spectateurs. C'est plutôt gênant, ma foi. Allons-y. Bon appétit. Je me sens observé. Je ne m'attendais pas à ça comme mélange d'épices dans la sauce. On dirait qu'il y a un petit paprika. On dirait quasiment à la limite du curry. Je ne sais pas trop ce qu'il y a là-dedans, mais on a un profil de saveur complètement différent. Un profil de saveur. Les frites sont constitutionnelles, suffisamment constitutionnées. C'est une poutine plutôt simple, plutôt traditionnelle, mais avec une petite touche de nouveauté. Poivre vert, poudre de moutarde, sel rose d'Himalaya. Différente, hein? Allô, ça va? Je pourrais avoir une touche. Avec plaisir, mon cher. Pour vrai, je la trouve bonne. Ça mérite un bon B. Merci d'avoir été là. À très bientôt pour le guide des poutines dans des vrais restaurants. Oh yeah!